Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du BTP Engagé, la nouvelle émission de Bati Radio. Aujourd'hui, on va parler d'un très beau sujet, grave, mais à la fois une très belle action de solidarité au grand cœur. On va parler de comment toute la filière menuiserie, une filière que j'adore particulièrement, s'est mobilisée pour soutenir le peuple ukrainien. Je suis en présence de Frédéric Taddeï qui a joué un rôle clé dans cette opération. Comment ça va, Frédéric ? Ça va très bien, Jean-Bernard. Merci de me recevoir. Écoute, je suis très heureux, d'autant que c'est une nouvelle émission, le BTP Engagé. C'est une émission qui est là pour mettre en avant les initiatives RSE des acteurs du BTP. Voilà, on est en partenariat une nouvelle fois avec Batimat qui sera le 30 septembre à Paris. On compte sur votre présence. Et on s'est associés pour créer cette émission parce qu'on s'est dit si toutes les entreprises s'unissaient pour avoir de l'impact sur la société et sur l'environnement, on pourrait faire un monde meilleur. utopique, je ne pense pas. Voilà, nous avons créé cette émission parce qu'il y a plein de belles initiatives à partager comme celle d'aujourd'hui. Donc, si tu regardes cette émission pour la première fois, que tu sois sur LinkedIn, YouTube ou un autre réseau, c'est le moment de nous soutenir, de nous apporter ton soutien avec un like, un commentaire et en faisant connaître cette émission en la partageant. Voilà, merci beaucoup de regarder cet épisode et on va donc parler, Frédéric, de ce soutien que vous avez apporté au peuple ukrainien. Voilà, c'est une guerre qui malheureusement fait rage depuis deux ans avec plus de 3,4 millions de personnes qui ont eu leur logement touché ou détruit. Frédéric, peux-tu te présenter et nous expliquer la jeunesse de cette action que vous avez mise en place ? Alors, je dirige un magazine professionnel qui s'appelle Vert et Protection, qui a été créé en 99, donc qui fête cette année ses 25 ans. Et au tout début du conflit, en 2022, j'ai fait un reportage, un article sur une personne qui s'appelle Dominique Lambal, qui est le PDG de Fenetrea, qui m'appelle en me disant, voilà, c'était l'époque où il y avait beaucoup de réfugiés qui arrivaient dans les gares un peu partout en Europe. Et il me dit, voilà, j'ai accueilli à Bégnon, la ville où est implantée Fenetrea, j'ai accueilli des réfugiés, des femmes avec leurs enfants. Donc avec la mairie, on leur trouve des logements, on a inscrit les enfants à l'école. Certaines personnes ont été embauchées dans l'usine. J'ai trouvé que le sujet était intéressant. Une très belle initiative, effectivement. Et le soir même, je regardais un reportage, je détaille la genèse de l'histoire. C'est quand même un reportage sur LCI d'une journaliste exceptionnelle qui s'appelle Solène Rioux, qui est une journaliste de terrain, une reporter de guerre, que j'admire vraiment, je trouve son travail formidable, parce qu'elle filme beaucoup les gens qui souffrent sur les lieux de guerre. Et ce soir-là, j'étais vraiment particulièrement touché par des gens qui avaient absolument tout perdu, qui vivaient dans le métro et qui n'avaient plus rien, plus de maison, plus d'espoir. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on était dans l'urgence à ce moment-là. Donc j'appelle Dominique Lambal, je lui ai dit, il faut qu'on fasse une opération. Donc Dominique a dit oui tout de suite. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions rapidement. Décorer la Légion d'honneur, d'ailleurs, pour tous ses actions. Non, le mérite. Du mérite. Pas encore, ça viendra à la Légion d'honneur. Et donc il me dit, OK, on va monter une opération. On va l'appeler les menuisiers français pour le peuple d'Ukraine. Donc il a fait appel à son réseau, j'ai fait appel aux miens. Et il y a une vingtaine de points de collecte qui se sont implantés dans les entreprises du secteur. Les salariés venaient, ils déposaient. On avait une liste qui nous avait été donnée. Alors là, je crois que vous avez fédéré carrément les trois syndicats de la menuiserie. Voilà, c'est ça, exactement. Le SNFA, l'UFME et le pôle bois de la FFB. Donc vous avez attaqué tous les deux. Donc ils nous ont officiellement soutenus. Ils ont mobilisé leurs adhérents. Qui ont répondu. C'est magnifique. Donc les vingt points de collecte ont tourné. Les salariés de ces entreprises le matin arrivaient. Ils déposaient des sacs, des paquets de couches, de médicaments. On avait une liste extrêmement précise à laquelle on s'est tenue, qui nous a été donnée à la fois par les ONG et par l'ambassade d'Ukraine en France. Résultat, six semi-remorques de 38 tonnes remplies sont parties de la région parisienne. Je dois préciser que ces six semi-remorques ont été affrétés chacun d'eux par des entreprises à leur frais. Il faut le reconnaître. Quelles sont les entreprises qui ont participé ? Il faut que je fasse marcher ma mémoire. Il y avait Fennetrea, il y avait Caline, il y avait Ouibé, il y avait Feti, il y avait Atlantem, il y avait également Bouvet. On s'est appuyé sur une ONG qui s'appelle Acted, qui a un entrepôt logistique à Géchauffe, qui est une ville frontière de la Pologne et de l'Ukraine. Les six semi-remorques sont parties avec les chauffeurs français en convoi. Ils ont débarqué leurs six fois 38 tonnes de médicaments, de matériel à Géchauffe, chez Acted, qui ensuite a dispatché en Ukraine ce matériel. Il y avait aussi une centaine de groupes électrogènes dans le lot. Et tout est parti en Ukraine avec des petits convois. Acted, ils maîtrisent ça très, très bien. C'était la première opération des menuisiers français pour le peuple d'Ukraine. Bravo. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous vous êtes dit, après la première, vous avez eu l'idée de la deuxième très rapidement. Oui, en fait, l'idée est venue quand on a vu que l'armée russe bombardait principalement les centres de production d'énergie. Et oui, c'est vrai. Ils ont particulièrement visé, ce qu'ils refont malheureusement encore aujourd'hui. Et une partie de l'Ukraine se retrouvait vraiment dans le noir complet. Et on s'est dit, ce que l'on va faire cette fois-ci, on ne va pas s'appuyer sur une ONG, on va faire notre propre opération. On va l'appeler de la chaleur et de la lumière pour l'Ukraine cet hiver. On a pris contact avec la municipalité et les autorités de Kharkiv, qui est une ville qui est totalement à l'opposé de la frontière polonaise, près de la frontière russe. Là, c'est proche des lignes de combat. On est à une vingtaine de kilomètres des combats. C'est une ville qui a énormément souffert, qui a été très bombardée. Et donc, on a dit, voilà, eux, on va leur fournir des groupes électrogènes. Avec un objectif de fournir 200 groupes électrogènes. Et en très peu de temps, au moment des fêtes, donc au moment où les entreprises avaient aussi d'autres choses à gérer, des fermetures de fin d'année, des bilans, etc. On a réussi, grâce à leur générosité, à collecter 200 groupes électrogènes qu'un camion de la société Kalein, affrété par Kalein, financé par Kalein, a amené quelque part à la frontière ukrainienne. Là, un poids lourd de Kharkiv est arrivé. Nous avons assisté avec Dominique Lambal à ce transvasement des 200 groupes électrogènes en été. Et donc, les 200 groupes électrogènes ont retraversé l'Ukraine. Nous, on voulait, parce qu'on a tendance à voir que l'aide, à cette époque-là, humanitaire, restait quand même très localisée sur la partie ouest du pays. Mais que, naturellement, même si beaucoup de choses ont été faites, il y a beaucoup de choses qui n'arrivaient pas jusqu'à l'est. Donc, on s'est dit, voilà, on va le faire à Kharkiv. Donc, les 200 groupes électrogènes ont traversé l'Ukraine, sont arrivés à Kharkiv. Et vous, cette fois, vous êtes allé là ? Voilà, j'y suis allé, 28 heures de bus entre Varsovie et Kiev. Et cette opération a été parrainée par l'ambassade de France en Ukraine. Donc, on a monté une délégation officielle de l'ambassade. On s'est rendu à Kharkiv. On a rencontré le gouverneur de l'Oblast avec une remise officielle des 200 groupes. Et ensuite, on est parti à la rencontre des personnes à qui ces groupes étaient destinés. Magnifique. Est-ce que tu as eu peur quand tu étais là-bas ? On ne fait pas le malin quand les sirènes des bombardements retentissent, qu'il faut descendre dans les bunkers, quand on traverse des villages entièrement détruits. Quand il y a le maire d'un village qui nous dit que quand les russes sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détruit l'école, le monument aux morts et le cimetière. Et les jeux pour les enfants dans les squares, on ne fait pas le malin. Donc, ce n'est pas de la peur. C'est une sorte de sidération devant l'inhumanité qui nous entoure. Cette inhumanité, c'est un peu la nôtre. Donc, peur rétrospective, oui. Peur avant d'y aller, évidemment. Sur place, on n'y pense pas trop. C'est vrai, quoi. Oui. Horrifié. Voilà. Donc, on a partagé les 200 groupes en deux parties. 100 ont été distribués dans des petits villages très, très proches des zones de combat. Oui. Où là, ils sont pratiquement plus habités que par des personnes très âgées. Qui n'ont pas la force de partir. Qui n'ont pas la force de partir ou qui ne veulent pas, qui veulent rester. Qui font des kilomètres pour trouver un peu d'eau potable. Qui n'ont pas d'électricité. Donc, vous imaginez, quand on a amené 100 groupes électrogènes, le bonheur qui se lisait dans leurs yeux. C'était extrêmement émouvant. Et puis, la deuxième partie, les 50%, les 100 groupes électrogènes, ont été distribués dans un quartier de Kharkiv. Dans les grandes barges, celles que l'on voit à la télé, qui sont bombardées par les missiles. À l'époque, il y avait encore 2000 personnes qui vivaient à demeure dans le métro. Et le président Zelensky a installé ce qu'ils appellent des centres d'invincibilité. Ils ont le sens du nom et des marques. Donc, ce sont des espèces de grandes tentes qui fonctionnent 24 sur 24 au pied des immeubles. Tout le monde peut se rendre sans, de manière gratuite, peuvent se mettre au chaud, charger leur téléphone portable, faire réchauffer des aliments, faire garder leurs enfants, faire jouer leurs enfants et rencontrer des psychologues. C'est très important. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont, on le saurait à moi, traumatisés par ce qui leur arrive. Bien sûr. Donc, il y a un besoin d'aide. Et donc, ces centres d'invincibilité ont besoin d'être alimentés par des groupes électrogènes. Génial. Les groupes ont alimenté ces centres. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. Et donc, ces groupes électrogènes, comment vous les êtes procurés ? Alors, toutes les entreprises qui ont participé, il y en a 63. Oui. 63 entreprises, à la fois du vitrage, de la menuiserie et des fournisseurs de ces secteurs-là, ont acheté eux-mêmes partout, je ne vais pas citer, par leurs propres moyens, à leurs fournisseurs. Et il y avait un lieu de livraison qui était une plateforme logistique qui nous a été prêtée par un transporteur en région parisienne. Tout a été regroupé et mis dans un semi-remorque à ce moment-là. C'est magnifique. Et donc, une troisième opération ? Alors, voilà, elle est dans les tuyaux. Alors, c'est tout autre chose. On s'attache à essayer d'aider le peuple d'Ukraine de manière différente. Et là, on travaille actuellement, c'est encore un peu prématuré pour l'annoncer officiellement, mais on travaille sur une opération qui va s'appeler des fenêtres pour le peuple d'Ukraine. L'idée étant de rénover les portes et les fenêtres d'un village. OK. Avec un nombre de maisons X. Et l'idée étant que chaque entreprise, chaque menuiserie française fournisse les portes et les fenêtres d'une, deux ou trois maisons. Donc, on va les mettre, Dominique Lambel et moi, on va les mettre. Vous allez y retourner. On va y retourner. On va mettre. C'est du sur-mesure. On va faire les choses correctement. On va revenir avec les cotes. Et ensuite, chaque entreprise pourra fabriquer les fenêtres de ça ou de ces maisons. Et donc, offrir ce matériel. Voilà. Pour qu'ils soient installés ensuite. Voilà. Alors justement, elles seront installées. Justement, quand on va y aller, on va rencontrer des entreprises de pose pour les sélectionner. Et ce que je voulais dire, c'est que tout le monde, tous les donateurs ne sont pas fabricants de fenêtres. Donc, on va aussi faire une levée de fonds pour pouvoir payer les entreprises de pose pour qu'elles puissent installer ces menuiseries quand elles seront livrées. Génial. Magnifique. On espère réussir ça avant la fin de cette année. C'est magnifique. En tout cas, vraiment bravo à toutes les entreprises qui ont participé. Bravo Frédéric pour mener ça parce que ça doit être un boulot monstre pour arriver. C'est un boulot très important pour Dominique Lambel qui gère à la fois la logistique, les relances et la motivation. Moi, je ne fais que la communication et je ne fais que relater les engagements des entreprises. Donc, c'est vraiment un travail collectif, réellement. Oui, et c'est ça qui est beau et je trouvais qu'il fallait mettre en avant. C'est vraiment la filière qui a été soudée avec les trois syndicats, les salariés des entreprises et qui ont tous mis la main à la patte pour participer à cette belle opération de solidarité. C'est exactement ça. Est-ce que les salariés, ça crée une cohésion ? Est-ce que tu as des retours sur la cohésion que ça peut créer au sein des salariés qui sont fiers de travailler pour des entreprises qui ne font pas que leur métier, qui aussi soutiennent des actions de ce type ? Alors, bien évidemment, les aides à l'Ukraine, ce n'est absolument pas la première action que mènent ces entreprises. Ils ont tous des actions, que ce soit de mécénat, de sponsoring en externe et de travail, bien évidemment, RSE en interne. Donc, c'est une opération qui s'est rajoutée à toutes leurs initiatives. Oui, mais je sais que notamment la première, avec les points de collecte, les gens ont été extrêmement motivés, concernés et se sont vraiment réellement engagés. Ah ben, si, semi-remorque, oui, ils ont été généreux. Ils ont été très généreux, vraiment. Oui, super. Et alors, j'ai envie de poser une question qui me taraude un peu. Il y a des critiques quand même sur l'engagement de la France sur la partie conflit, sur le sujet politique. Est-ce que ce n'était pas prendre un risque que de soutenir ? Alors, je sais que ce n'est pas du tout là-dedans, c'est vraiment soutenir le peuple. Mais est-ce que ce n'était pas prendre un risque aussi pour mener cette cause ? Alors, prendre une initiative, c'est toujours prendre un risque, quel qu'il soit. Tout à fait. On est dans une ère où, effectivement, les réseaux sociaux, ça part très vite. Ça peut aller très, très vite. Bien évidemment, nous, nous sommes totalement apolitiques. Nous n'avons pas fourni l'armée ukrainienne en missiles solaires. Nous, notre idée, c'était vraiment d'aider le peuple d'Ukraine qui souffre au quotidien et lui apporter très modestement notre contribution. Lorsqu'on a remis les 200 groupes électrogènes au gouverneur de l'oblast de Kharkiv, je lui ai bien dit que ce n'était qu'une petite goutte d'eau dans l'immense océan de leurs besoins, mais qu'en aucun cas, ça signifiait un engagement politique, idéologique. Nous, on était auprès de ces gens qui souffrent. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est une guerre où les populations civiles sont délibérément visées. Ce sont des crimes de guerre. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est totalement acté. Et l'histoire sera là pour juger. Ce n'est pas notre rôle. Nous, on est là pour aider très modestement les populations, les gens qui souffrent. Et particulièrement celles qui n'ont pas accès aux aides officielles, entre guillemets. OK. Est-ce qu'il y aura une quatrième opération derrière ? Comment ça ? Je serais tenté de dire que j'espère que non, parce que ça signifierait qu'il y a la paix. C'est vrai. C'est tout ce que je souhaite. Vraiment, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de quatrième opération parce que la paix sera revenue. Après, bien évidemment, si on peut, bien évidemment, on fera autre chose. Il n'y a pas de raison de s'arrêter tant que cette inhumanité ne s'arrête pas. C'est beau. Bravo pour votre engagement, Frédéric. Le thème de l'émission, c'est la RSE et les initiatives RSE des entreprises du secteur. Voilà, tu es le magazine de référence du secteur, de l'industrie. Tu vois au quotidien avec ces industriels, tu vois ce qu'ils font, leurs initiatives RSE. Quel regard portes-tu sur l'évolution des pratiques RSE au sein des entreprises de menuiserie et de protection ? Alors, je vais vous citer une anecdote. Dans le magazine, j'adore créer les nouvelles rubriques aux grandes dames de mon équipe. Alors, je leur sors souvent... J'ai une nouvelle rubrique. J'ai une nouvelle rubrique. Et il y a quelques années, j'ai dit, on va faire une nouvelle rubrique RSE parce que c'est pour moi un sujet qui se prête à la création d'une rubrique. On va l'appeler bonne pratique pour être très large et pouvoir vraiment parler de tout. Puis au début, cette rubrique, elle faisait 5-6 pages. Et puis, on a dû l'arrêter parce qu'à la fin, elle aurait fait 50 pages. Tant le sujet s'est développé, s'est montré, s'est enrichi. Et puis surtout, tant les entreprises ont pris la RSE aussi dans leurs actions de communication, la mettent en avant, que ce soit en interne ou en externe. Et donc, on a supprimé, entre guillemets, cette rubrique. On l'a diluée à l'intérieur de la revue parce qu'elle est devenue totalement... Ce n'est pas banalisé, ce n'est pas du tout le terme. Mais elle est devenue une composante normale de l'actualité que l'on fournit à nos lecteurs sur les entreprises des secteurs auxquels s'adresse Vert et Protection. Ça, c'est une très bonne chose. Très heureux de l'entendre. Parmi ces initiatives que tu vois, est-ce qu'il y en a une ou deux qui t'interpellent ou que tu aimerais mettre en avant, au-delà de celles dont on vient de parler aujourd'hui, bien évidemment ? Les journalistes, ils aiment bien les anecdotes ou les petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur et que je vois poindre un peu plus dans les entreprises. C'est les exosquelettes, le confort et la sécurité des opérateurs, l'adaptation des outils du process à la sécurité et au bien-être des opérateurs. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On a fait un gros dossier sur les exosquelettes il y a quelques temps. Et on s'est rendu compte que c'était encore un peu, pour l'instant, embryonnaire. Mais il y a quelques entreprises qui utilisent ou qui testent, en tout cas, des exosquelettes sur les opérateurs, pour notamment ceux qui ont des charges lourdes à porter. Il y a aussi des outils de levage. Ça, c'est beaucoup plus développé. Et de plus en plus, on voit effectivement un souci d'adapter le profil des opérateurs au process. Alors que dans le temps, c'était l'inverse. Je me souviens, j'ai visité des usines où les grands costauds, ils étaient sur les grands châssis. Les personnes qui étaient un peu plus humains, c'était sur des... Et puis, les femmes étaient à la finition avec une loupe. Bon, ça, c'est fini. C'est du passé. Aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir travailler à n'importe quel poste. Et ça nécessite aussi une formation. Et là, la réalité augmentée a fait son entrée. L'IA aussi. C'est tout un tas d'outils qui sont au service de ce qui est de la RSE. Tout à fait, de la qualité de vie au travail, du bien-être des collaborateurs. Exactement, de la sécurité, du bien-être, bien sûr, et de leur santé, évidemment. OK, super. Écoute, merci beaucoup. Frédéric, est-ce que tu veux nous partager une actualité du magazine ou liée à la RSE, ou pour finaliser cette interview ? Bien sûr. Alors, liée à la RSE, tout simplement, on est en train de travailler. En ce moment, c'est le dossier sur lequel on travaille beaucoup. On lance notre sixième Grand Prix des réseaux. Le fameux. Le fameux, je ne sais pas, mais sixième Grand Prix des réseaux, qui a pas mal de succès, effectivement. Dont la cérémonie, la remise des prix va se dérouler pendant le salon Batimat, équipe B, Metal Expo. Le 2 octobre. Là, je fais ma pub. Voilà, bien évidemment. Donc, jusqu'alors, nous avions 10 prix, et cette année, on a décidé de rajouter un onzième prix, qui sera le prix de la RSE, le prix des initiatives RSE. Donc, voilà, je réponds à votre question. Notre actualité, c'est, nous avons rajouté un onzième prix à notre Grand Prix des réseaux, qui sera consacré, ce prix, à la RSE. Écoutez, bravo. Cette année, équipe B et Batimat ne font quand ? C'est la première fois, si je ne m'avise ? C'est la première fois. On attend ça avec impatience. Ce matin, j'arrive d'une conférence de presse, où visiblement, les organisateurs ont l'air très satisfaits, puisqu'ils sont à 100% de leur occupation sur Ikea, avec une petite liste d'attente, si j'ai bien compris. Wow, magnifique. Donc, apparemment, les exposants ont dit oui au rendez-vous. Maintenant, il va falloir mobiliser les visiteurs. On les attend. Oui, mais je pense qu'ils seront là, parce que quand je vois, on s'est croisés sur quelques salons à l'étranger. Le marché est un peu tendu en ce moment aussi. Donc, je pense qu'il y a besoin de se réunir, de se renouveler et de ce genre d'événements pour affronter tous les challenges auxquels les entreprises sont confrontées. Je pense que ce sera le lieu idéal pour ça. Oui, tout à fait. Donc, on vous retrouve le 30 septembre. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir répondu à l'appel pour cette nouvelle émission. C'est le BTP engagé. Dites-nous en commentaire, likez, partagez. Dites-nous ce que vous avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ou les prochains sujets ou invités que vous aimeriez avoir. Ça nous motivera à continuer dans cette direction. Merci beaucoup et à très bientôt. Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présenté par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada